Frédéric a disparu de Valhalla, plus haut qu'une trace de l'ex-policier sur la station. Une situation qui met en péril l'enquête de Jessica, toujours à la recherche de sa Game Boy. Mais alors que tout espoir semble perdu, le chauffeur de taxi Ingvar Ingvarson vient la chercher pour l'emmener sur la planète la plus hostile, la plus dangereuse, la plus répugnante de tout le système solaire, la Terre. On me le dit depuis toujours, ne jamais tenter d'aller sur Terre. Et je suis sûre que... Que c'est un tissu de mensonges ? On se croirait au paradis ! Bon, du calme, le problème c'est pas la planète, c'est les gens qui habitent dessus. Faut qu'on soit prudents. Ok. Bon. Le signal a l'air d'être dans sa direction. Le signal ? Quel signal ? J'avais mis un mouchard dans une montre que j'ai donnée à Frédéric, juste au cas où. Je crois que j'ai bien fait. Je le lâche dix minutes et il trouve le moyen d'arriver sur Terre. Je te jure, celui-là, quand je le trouverai, je vais lui faire sa fête. Bon, montrez-moi ce signal. Ça c'est... vers Ségaton. Ségaton ? C'est quoi ? Un village de Cro-Magnon ? Non, c'est une ville. Bon, on ferait bien de se mettre en route. Restez pas devant la rompe, je vais sortir de la taxi. Montez ! J'arrive toujours pas à comprendre comment ce taxi rentre dans un vaisseau si petit. Vous allez faire quoi là-bas d'habitude ? Du commerce. Il y a plein de trucs à vendre assez débiles qu'on trouve sur Valala. Et ils payent en pièces d'or, donc je gagne plein d'une. Mais vous conduisez quand même un vieux taxi. Ça c'est pour vendre les trucs que j'achète ici et qu'on trouve pas sur Valala. Vous allez voir, c'est des cons, mais ils ont des trucs très intéressants. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi vous m'aidez à venir sur Terre ? Ben Harvey, c'était mon ami. Il m'a sorti d'une grosse galère une fois. Il savait que j'étais contre-bandier, il m'a laissé continuer en me disant qu'un jour il aura besoin de moi. Peut-être pas le lendemain, peut-être pas trois mois plus tard, mais bon. Aujourd'hui, ce jour est arrivé. Tous les gens qui sont propulsés dans la capsule, ils sont partagés en main. On a un gars qui les prend sous son aile ici et qui les plonge de la mafia. Mais c'est pas idiot. Enfin, dommage qu'Harvey n'ait pas pu en profiter. Ouais, c'était un bel entièrement. Oui, c'est vrai. On y a quatre nouvelles formes de vie détectées avant la fin ! Elles se rapprochent ! Euh, c'est qui ce type ? On les suit depuis quelques secondes. Quoi ? Mais pourquoi vous n'avez rien dit ? Voici l'univers des justiciers de Valala Ils partent à la recherche du trésor caché de Valala Le Super NES vaincra ! Soyez de moi ! Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont complètement faux, ces types ! Et toi, ma jolie ! Je suis sûr que tu adoreras jouer à Kirby avec toi ! Ah, dégueu ! Va-t'en, tu prépugnes ! Baissez-vous, ils nous prennent en chasse ! Mais c'est quoi, ce truc ? Des pistol lasers. Ces gars sont bien débiles, mais ils ont des armes hyper développées. Il faut qu'on fasse quelque chose, sinon votre taxi ne sera qu'un lointain souvenir. C'est l'heure de goûter à la Master Sword ! Mais de quoi ils parlent ? Ah, de la vache ! Ils ont une épée qui tire des lasers ! Ils ont osé le faire contre le ton, un banc d'héréditique ! Quoi ? Baissez-vous ! Et enfin, ah ! C'est quoi ce délire ? Passez-moi une arme ! Une arme, vite ! Euh, dans la boîte à gants. Ah oui, ok, c'est bien ça. Hé, le connard, prends ça ! La princesse Zayda, les dents, les amis ! Je les préfère comme ça, moi ! Mais c'est quoi ces explosions ? Ça vient d'en face ! Le clan se garde ! Pour se tire ! Hé, où tu vas comme ça ? Laissez-les partir. Ouais, bon débarras ! Ciao, les naves ! Tu te fais rien pour attendre ! La super-mère fagra ! Faut que je planque un taxi, sinon les types d'en face vont nous réduire en cendres. Vous savez où aller ? C'est toujours la même chose quand je viens. J'ai une planque là-bas. Ok. Ah oui, c'est... c'est... pittoresque, on dira. Ouais, bienvenue à Ségatone. Ok, on se rapproche. Il a intérêt à s'expliquer quand on le retrouve. Je crois que c'est là. Entre-on. Elle commence à perdre sa pile, votre montre. C'est pas la mienne. Des montres ? Ah oui, j'en ai plein. J'en ai des Sonic et des... ou même des Alex Kidd, si vous aimez les objets d'une page. En fait, j'en cherche une qui ressemble à celle que j'ai. Voilà, celle-là. Et surtout, le type qui allait avec. Vous êtes en verre. Je viens tout juste de faire l'acquisition d'un modèle équivalent. Voilà, c'est... Ah non, c'est pas celui-là. C'est... Non, c'est toujours pas encore. Vite, c'est bon. Et voilà l'objet en question. Des nouvelles formes de vie détectées. Nous vous rappelons qu'il est utile de prendre des douches. Tais-toi, répertinente ! C'est bien la montre que j'ai donnée à Frédéric. Vous pouvez me dire qui vous l'a vendue ? Ah, je ne me souviendrai pas en détail. C'était un jeune homme assez... Comment dire ? Il était bourré. C'est lui. Il est parti où ? Ça, j'en ai aucune idée. C'est marrant, la mémoire m'échappe ces derniers temps. C'est fiche, pas malade. Mais je me demande ce qui pourrait aider. Écoute-moi bien ! T'as trois secondes pour me dire où est le type qui t'a vendu cette montre ? Sinon, crois-moi, les seuls objets que tu vendras, ce seront tes molaires aux dentistes du coin. Eh, aux... aux quoi ? Aux dentistes ! Ah, mais c'est ça l'odeur ! Garde ! Garde ! Des étrangers ! Des étrangers dans mon magasin ! Ah, mais tu schlankes vraiment ! La brasse à dents, quoi ! Allez, on se casse ! Vous n'irez nulle part ! Toujours, on est bloqué. Vous allez nous suivre bien, gentiment. Hé ! On se retrouvera à l'arène ! Mais pourquoi est-ce que vous en avez une porte ? Silence ! Mettez-vous à genoux ! Médales, mes noiselles et messieurs ! Laissez-moi vous présenter le grand, le magnifique, l'incroyable, le sublime, le fantastique, le fantasque, le musclé, l'inouï, le phénoménal, le prodigieux, le remarquable, le miraculeux, mais un peu nulle en scrabble, le grand-hierle du clos, c'est Jacques Tréteau ! Bonsoir ! Je suis Jacques Tréteau ! Et bienvenue, bienvenue à l'ultime épreuve ! Je vais crever, je vais crever ! Silence ! Évidemment que tu vas crever, ma belle ! Les épreuves qui t'attendent seront dures et difficiles ! Que l'on fasse entrer le grand champion du clan... SEGA ! Non mais c'est pas vrai ! Frédéric, c'est toi ? Eh oui, c'est moi ! Ciel ! Vous voulez dire que le grand champion du clan SEGA n'est autre que Frédéric ? Le seul ? L'unique ? C'est pourtant un prénom très courant parmi les petits et les grands ! Mais comment au juste en est-il arrivé là ? Comment a-t-il survécu sur la planète la plus hostile du système solaire ? Vous le découvrirez en écoutant le prochain épisode de Valala ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada